Bonjour et bienvenue sur le plateau de Capital Santé. Aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet difficile puisqu'on va parler du cancer chez les enfants. Alors à mes côtés pour aborder cette question, le docteur Sylvie Brechonat, vous êtes fondatrice de l'association source de vie et Laure Houllier, vous êtes psychologue clinicienne, thérapeute familiale. Alors ensemble on va essayer de comprendre comment les enfants, les familles, leurs proches vivent cette épreuve. Une première remarque, vous m'avez dit en préparant cette émission, le cancer chez les enfants c'est une maladie rare. Oui effectivement, le cancer des enfants représente à peu près 1 à 2% de l'ensemble des cancers. C'est une maladie rare que l'on retrouve le plus souvent chez les enfants à partir de la naissance jusqu'à 15 ans donc à peu près deux tiers des cancers sont dans cette tranche d'âge là et puis un tiers chez les 15-19 ans ce qui fait au total à peu près 2500 nouveaux cas chaque année. D'accord donc le cancer chez les tout-petits et le cancer chez les ados c'est pas la même chose. Chez les tout-petits qu'est ce qui doit nous alerter ? Alors bien évidemment tous les cancers ne sont pas identiques, il y a une grande proportion de leucémie chez les tout-petits. Après vous pouvez avoir des cancers effectivement qui touchent différents organes. En fonction de cela ce qui peut alerter en tout cas c'est la fatigue, ça peut être un état de ce qu'on appelle de déficience immunitaire, c'est à dire un enfant qui va être souvent malade, qui va faire plusieurs infections. Ça peut être un enfant effectivement qui est faible, qui peut avoir peut-être des petits troubles de vigilance. Ça peut être aussi un enfant qui a mal à la tête quand c'est une tumeur cérébrale ou un enfant qui boite ou qui a mal dans différentes parties de son corps si c'est une tumeur osseuse. Donc voilà être vigilant à tout ce qui est symptômes, appel d'alerte. A partir de quel âge ? Les premiers cancers ça peut se retrouver ? Les premiers cancers peuvent se retrouver à partir de la naissance puisqu'il y a effectivement des cancers qui se qui se développent sur ce qu'on appelle les tumeurs germinales, c'est à dire des tumeurs qui débutent pendant la grossesse même de la maman. D'accord. Alors l'annonce du diagnostic c'est un véritable séisme dans la famille, on va revenir après sur les conséquences psychologiques. On part là pour une épreuve qui va durer plusieurs années avec des traitements douloureux, astreignants. Alors oui, des traitements qui durent longtemps, il faut environ deux années voire trois années. Bien sûr les traitements ne sont pas, ils sont séquencés, c'est à dire qu'il y a un traitement premier qui est un traitement qui va entraîner peut-être trois, quatre, cinq semaines d'hospitalisation. Bien évidemment c'est un bouleversement, on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas, un hôpital, avec des examens qui peuvent être effectivement douloureux, traumatisants. Je veux juste dire que les équipes médicales ont fait beaucoup de progrès en ce qui concerne la prise en charge de la douleur, mais il n'en demeure pas moins qu'il reste quand même des examens qui restent encore perturbants pour l'enfant. Et puis après cette période d'induction, il y a effectivement des retours à la maison, mais avec encore des hospitalisations qu'on appelle hospitalisation en hôpital de jour, c'est à dire une fois par semaine, l'enfant vient effectivement avoir une perfusion, une transfusion ou autre à l'hôpital. Donc c'est quelque chose qui dure pendant deux ou trois ans. On a amélioré les traitements, non ? Ils sont plus ciblés, moins douloureux ? Oui, alors ça continue. Bien évidemment, je vois par rapport à une trentaine d'années, l'expérience de vie. La survie à 5 ans est beaucoup plus importante chez les enfants, qu'ils soient petits ou grands, mais tout ça est relatif par rapport à la localisation des cancers. C'est à dire qu'on ne va pas avoir, quand on dit de façon générale… Globalement, la survie à 5 ans, c'est 80%. C'est 80%, voilà. Quand on dit une survie à 80%, mais oui, mais ça dépend beaucoup de l'âge de l'enfant, ça dépend beaucoup du type de cancer, on n'a pas la même survie si c'est une leucémie ou une tumeur osseuse ou une tumeur cérébrale. Donc il faut effectivement nuancer un petit peu cette statistique. Et puis statistique ne veut pas dire qu'effectivement on ne puisse pas être dans les 20% d'enfants qui ne guérissent pas. Donc quoi qu'il en soit, pendant tout le traitement, il y a effectivement une épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête de l'enfant, des parents, de la fratrie. C'est des aspects psychologiques qu'on va y revenir, on va y revenir, effectivement. Alors, dans ces phases de traitement, il y a aussi des phases qu'on appelle d'aplasie parfois, c'est ça ? Alors, les phases d'aplasie, c'est-à-dire que comment traite-t-on un cancer ou une leucémie ? Alors, qu'est-ce que c'est une aplasie déjà ? Alors, une aplasie, en fait, c'est une baisse des lignées sanguines. Alors, les lignées sanguines, qu'est-ce que c'est ? Dans le sang, on a effectivement des globules rouges, on a des globules blancs et on a des plaquettes. Lorsqu'un enfant a un traitement pour un cancer ou pour une leucémie, c'est là que l'on retrouve un petit peu le même type de traitement. Il y a une chimiothérapie avec des principes différents, avec des médicaments différents. Mais ces médicaments vont avoir un effet, bien sûr, sur la tumeur, sur les cellules cancéreuses, mais également sur ces cellules de la lignée sanguine. Ça veut dire que s'il y a une baisse de globules rouges, l'enfant va être anémié. S'il y a une baisse de globules blancs, l'enfant n'aura pas de défense. S'il y a une baisse de plaquettes, l'enfant risque de faire une hémorragie. Toutes ces choses-là doivent être surveillées, donc par le milieu médical. Et quand l'enfant rentre à la maison, il continue à être surveillé, à avoir des prises de sang pour vérifier qu'il ne soit pas en aplasie. Ça signifie aussi que si l'enfant est en aplasie, bien évidemment, il ne peut pas participer à ses activités quotidiennes. Il ne peut pas aller à l'école. Il ne peut pas aller dans des lieux publics parce qu'il risque effectivement d'attraper n'importe quelle infection. Effectivement, donc ces phases d'aplasie, c'est des phases éminemment délicates, dangereuses aussi, puisqu'on est vulnérable. Donc c'est vraiment des phases qu'il faut surveiller. Mais ça, les professionnels savent le faire. Et les parents et les enfants connaissent très bien l'aplasie. Pourquoi vous voulez développer ça ? Non, simplement pour dire que lorsqu'effectivement il y a une annonce de diagnostic, le médecin va, alors en fonction de l'âge de l'enfant aussi, va s'adresser à l'enfant et à la famille. Et normalement, il est censé, dans cette annonce de diagnostic, expliquer aussi tous les effets secondaires attendus. D'accord. La vie à l'hôpital, alors, la formation du personnage, je vais peut-être vous passer la parole là-dessus, parce qu'on est plus sur un aspect psychologique. Le personnel, il est bien formé pour parler aux enfants, parler aux parents ? Je pense qu'il est de mieux en mieux formé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, comme le disait le docteur Breschenade, au niveau de l'accompagnement de l'enfant et de la famille, puisque maintenant, les parents sont vraiment très, très présents auprès de l'enfant. Il y a une place des parents à l'hôpital ? Oui, maintenant, oui, depuis plusieurs années. Il y a quelques années, enfin, il y a une vingtaine d'années, c'était beaucoup plus, disons, difficile de faire que les parents soient présents. Maintenant, les parents sont vraiment considérés comme, disons, des alliés des soignants. Voilà, ils participent, ils aident, ils se disent qu'aux soignants, d'ailleurs. C'est très important pour eux. Et bon, bien sûr, c'est à la fois formidable que les parents puissent être aussi présents. En même temps, ce n'est pas facile pour le personnel soignant, parce que les parents ont des réactions particulières, ils sont angoissés. Et donc, quelquefois, il y a des méprises dans les échanges entre l'enfant, les parents et les soignants. Mais bon, comme il y a beaucoup, il y a des réunions, des échanges. Des méprises, qu'est-ce que ça peut être des méprises ? Enfin, des méprises, disons, des réflexions qui ne sont pas toujours bien ajustées. Bon, je pourrais vous citer des exemples. Oui, oui, par exemple. Par exemple, je pense à une famille, une maman qui était vécue dans le service comme étant extrêmement angoissée. On peut être angoissé quand même quand on a un enfant qui est très, très malade. Et évidemment, quand la maman et quand les parents sont angoissés, bon, l'angoisse aussi se diffuse vis-à-vis de l'enfant. Et le personnel, plusieurs fois, fait des réflexions pas très empathiques vis-à-vis de la maman, parce qu'elle me citait une fois particulière où, vous savez, quand on fait les PL, les ponctions en verre, on met un masque à l'enfant pour qu'il puisse moins souffrir. Et un jour, une infirmière a dit à la maman, c'est à l'enfant ou à la maman qu'on met le masque ? Et elle s'est sentie extrêmement humiliée par cette réflexion. Elle m'a dit, c'est comme si on me reprochait, on me prenait pour quelqu'un qui affolait son enfant. Et alors que, bon, c'est pas du tout ça, c'est parce que, bon, je suis inquiète. Je lui ai dit, bien sûr, vous avez le droit d'être inquiète. C'est une réflexion pas du tout à droite de la part du personnel. Voilà. Bon, il y a quelquefois des choses comme ça. Je vais revenir en détail sur tous ces aspects psychologiques. La vie à l'hôpital, c'est aussi, donc c'est les traitements, c'est les parents maintenant qui sont les bienvenus à l'hôpital. C'est aussi des associations, on reviendra sur la vôtre à la fin de l'émission, mais des associations qui font que l'enfant continue à être un enfant à l'hôpital. Notamment, il y a des clowns, il y a des choses comme ça, non ? Alors ça, grâce effectivement aux associations, ça a permis, et puis grâce aussi aux équipes soignantes qui ont pris conscience du fait que ce lieu devait être un lieu de vie momentané pour l'enfant, qui est coupé de plein de choses. Et donc effectivement, il y a par exemple maintenant, en fonction de l'âge de l'enfant, une école. Voilà, l'école à l'hôpital, des enseignants qui effectivement vont venir auprès des enfants faire en sorte, il y a des classes aussi, dans certains services spécialisés, qui font que l'enfant ne perde pas son activité scolaire. Il y a des bénévoles qui vont venir voir les enfants. Il y a des animations qui sont faites. Oui, les clowns, bien évidemment, dans certains services, qui viennent apporter un petit peu de rupture dans ce quotidien qui est difficile, qui est lié à l'isolement et à la douleur. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites. Ça, c'est dans tous les hôpitaux ? Non, les hôpitaux spécialisés, voilà. Donc en région parisienne, il y a quand même des grands... Donc un conseil, quand on a un enfant qui a un cancer, il faut qu'il soit dans un hôpital spécialisé, de toute façon, il est orienté. Il est de toute façon. Dès lors que le diagnostic est posé, l'enfant est effectivement destiné à aller se faire soigner dans un hôpital de référence, en fonction du fait, s'il a une leucémie, il ira dans certains centres. S'il a un cancer, une tumeur solide, un cancer solide, il ira dans d'autres centres. Mais bon, ces centres-là sont très bien équipés, font attention à plein de choses. Il n'en demeure pas moins que... Voilà, ça, c'est dans le cadre de l'hôpital. Il y a aussi bien souvent de l'hébergement pour les familles, parce qu'il faut considérer que les familles ne sont pas forcément en région parisienne. Il y a aussi des familles qui peuvent venir de régions, donc un petit peu éloignées. Donc il y a maintenant de plus en plus un hébergement qui est proposé aux familles. Voilà. Tout ça, c'est pour le bien-être. Donc il y a une vraie transformation, en fait, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, d'un hôpital qui était purement technique, où les parents, la famille étaient isolés de cet environnement technique. On était focalisés à fond sur le traitement. Aujourd'hui, l'hôpital, il a évolué lui-même dans la prise en charge psychologique des enfants. On accueille les parents et on accueille aussi les associations. Donc c'est tout un monde qui s'est réorganisé. C'est ça, c'est ce que vous dites depuis... Tout à fait. Voilà. Et en plus, les traitements ont évolué. Alors les traitements ont évolué. Bien sûr, ça n'est pas... Bon, il reste encore beaucoup de choses à faire, particulièrement au niveau des plus jeunes enfants, parce que la chimiothérapie, comme on en a parlé tout à l'heure, entraîne forcément des perturbations, a des effets secondaires. Et quelquefois, les médicaments ne sont pas forcément adaptés toujours à l'âge des enfants. Donc il y a une recherche qui est faite à l'heure actuelle, au niveau de l'INCA, de l'Institut national du cancer. Il y a des équipes, effectivement, qui travaillent pour faire en sorte que les médicaments, la posologie et la quantité de médicaments et la forme des médicaments soient adaptés à l'âge de l'enfant. Comment on gère la souffrance chez les tout-petits ? Et pas que chez les tout-petits, d'ailleurs, quand on a 6 ans, quand on a 10 ans, comment on gère la souffrance ? Comment on se dit, ah, c'est ma semaine de chimio, je n'ai pas envie d'y aller ? Alors, comment on gère la souffrance ? La souffrance psychologique, je vais laisser ça à Laure, parce qu'elle est toujours là, bien sûr. La souffrance corporelle, comme le rappelait Mme Houllier, il y a effectivement des techniques, il y a des médicaments. Quand on appréhende un examen qui risque d'être traumatique, on a effectivement des masques ou des traitements divers ou des crèmes, ce qu'on appelle la crème MLA, différents processus pour atténuer la douleur. Alors, cela dit, ce qui est très important aussi, c'est entre ces examens, pendant les traitements, de repérer la douleur de l'enfant. Quand l'enfant peut s'exprimer, il peut dire effectivement qu'il a mal. Quand il est plus petit, ce n'est pas toujours le cas. Et quelquefois, il faut être vigilant, voir un enfant qui est complètement replié sur lui-même, qui ne communique pas, qui ne joue pas, qui ne parle pas. C'est souvent un enfant qui est en fait un enfant douloureux. Donc, il y a des équipes depuis fort longtemps qui travaillent sur cet aspect de la douleur-là. Et dans ces cas-là, quand la douleur est trop forte, il y a effectivement des médicaments comme la morphine, qui est maintenant utilisée, mais de façon tout à fait en connaissance de cause, et qui permet, par exemple, c'est assez spectaculaire, de voir un enfant qui est complètement replié sur lui-même, qui va tout d'un coup se remettre à jouer, à rire, à plaisanter. Voilà, c'est très important d'être vigilant à tous ces petits signes de la souffrance, effectivement, de l'enfant. Alors, une fois qu'on a passé cette phase, et puis qu'on est, on l'espère, en phase de rémission, post-traitement, c'est comment ça se passe ? Alors, post-traitement, c'est pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça dure longtemps. Donc, après ces phases longues, qui sont réalisées dans des hôpitaux de référence, il y a un retour dans l'hôpital proche de chez soi. Et là, bon, il y a quand même toujours une angoisse qui naît du fait que, régulièrement, il faut retourner à l'hôpital, régulièrement refaire des examens, attendre les résultats d'examens, refaire des prises de sang, refaire des ponctions ou des ponctions lombaires. Voilà, donc ça, ça dure quand même assez longtemps. Il faut attendre au moins deux ans avant que le traitement puisse, effectivement, être donné par Pérosse, ce qu'on appelle Pérosse, c'est par la bouche. Voilà, donc ces phases de traitement... Ça va dépendre aussi des formes de cancer, je suppose. Ça dépend des formes de cancer, ça dépend de comment l'enfant va réagir à sa chimiothérapie. Si l'enfant ne réagit pas très bien et qu'il est en forte crise d'aplasie, on ne va pas forcément lui redonner une chimiothérapie tout de suite. Il va falloir attendre que les lignées de la moelle osseuse puissent, effectivement, reformer des cellules du sang. Donc, ce n'est pas toujours si fluide que ça. Je me souviens d'un film, il y a quelques années, qui avait été réalisé à l'Institut Curie par un monsieur qui s'appelle Denis Guerbran, qui s'appelle « La vie est immense et pleine de dangers ». Et c'est vraiment ça. Le traitement, il est très long, mais on ne peut pas d'emblée dire « ça va durer tant de temps et ça va se passer comme ça, comme ça ». Ça dépendra, il y a plusieurs étapes. C'est ça qui est très angoissant et très fatigant pour les enfants et pour les familles. Alors, vous m'avez dit en préparant cette émission, ces enfants, ils ont une force et un courage exceptionnel parce que l'avenir est devant eux. Exactement. Ça, on le voit, alors, quel que soit l'âge aussi, on le voit dans le film que je viens de nommer, ce sont effectivement des enfants qui sont volontaires. Bien sûr, ils souffrent énormément, ils sont isolés de leurs camarades, de leurs familles, de leurs amis, mais ce sont des enfants qui se projettent dans l'avenir. En général, ils disent, quand ils ne vont pas bien, s'ils ne le disent pas, eh bien là, il faut faire appel effectivement aux associations, aux psychologues et autres professions liées à la psychologie de l'enfant qui vont permettre à l'enfant de s'exprimer. Ce qui est très important, c'est que l'enfant, entre ces phases de traitement, puisse s'exprimer. Pourquoi ? Parce qu'un enfant qui va sembler vraiment prendre ça du bon côté, finalement, c'est une épreuve qu'il a vécue, il s'en est sorti, il est guéri, c'est un enfant qui peut refouler cette souffrance, cet isolement, tout ce que cela peut entraîner comme frustration. Et ces frustrations, peut-être que Mme Moulier en parlera tout à l'heure, peuvent ressortir au moment de l'adolescence ou quand on est jeune adulte. Donc il faut vraiment, dès lors qu'on traverse ces phases-là, prendre en compte à la fois l'aspect médical, mais également l'aspect psychologique. C'est très important. Alors, au bout du parcours, parfois, il y a la mort. On a dit 80% de taux de réussite, c'est-à-dire qu'il y en a 20% qui ne s'en sortent pas. Est-ce que les enfants en parlent ? Alors, les enfants en parlent de façon très différente, les uns les autres, suivant, je pense, le contexte familial, suivant leur histoire, suivant plein de choses. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que, par exemple, il se peut qu'un enfant, pendant qu'il est en traitement, parle de la peur de mourir. Je pense à une situation actuelle où il y a un petit enfant qui doit avoir 4 ans et demi, 5 ans, et qui est en phase d'entretien, où normalement les choses se calment un petit peu, et qui, malheureusement, vit encore beaucoup d'épisodes d'aplasie. La maman, les parents sont très inquiets, enfin, sont très fatigués de partout. Il faut toujours faire des allers-retours avec l'hôpital, etc. Et le petit garçon est très inquiet. Il m'a appelé, il m'a dit, écoute, il faut que tu vois mon fils, parce qu'il parle beaucoup de la mort. Donc là, c'est un petit enfant qui en parle. Il y en a d'autres qui n'en parlent pas du tout. Il faut un déni, parce que c'est une façon de se protéger. Mais ça ressurgit, comme le disait le docteur Breschenath, ça ressurgit à d'autres moments de la vie. Notamment, je pense à un garçon qui avait eu un cancer des sinus, et qui, maintenant, est devenu un adulte, qui est père, qui a des enfants, et qui a confié un jour à sa mère que, depuis qu'il était père, il avait beaucoup d'angoisse. Il pensait à sa maladie, il pensait qu'il avait pu mourir, et qu'il redoutait beaucoup qu'il ne lui arrive une rechute de cancer, parce que, depuis la naissance de ses enfants, il était beaucoup plus préoccupé. Enfin, tout à coup, tout ressurgissait de son histoire. Et les parents, alors, eux, est-ce qu'ils en parlent ? Les parents, oui, ils en parlent. Ils en parlent entre eux ? Ils vous en parlent à vous ? Ils ont du mal à en parler entre eux ? Oui, ils n'en parlent pas tellement entre eux. Ils en parlent quand on fait un groupe et que ça surgit, que l'un d'entre eux évoque cette peur de la mort. Mais, bon, ils en parlent quand même. Dans un groupe de paroles, ils en parlent, oui. Et ils en parlent comme d'une épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de leur tête. Et que ça ressurgit, par exemple, je pense à un des parents qui fêtaient les 18 ans de leur fille, qui disait « Mais c'est extraordinaire ! » Parce que jamais on n'aurait pensé qu'elle arriverait jusqu'à ses 18 ans, parce que toujours, on avait cette peur de la mort. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut en parler ? Il faut attendre que les gens expriment le besoin d'en parler ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je serais plutôt partisane d'écouter les personnes et de sentir à quel moment on peut aborder le problème, parce que c'est sous-jacent dans leur discours. C'est pareil pour les enfants. La mort, elle peut figurer dans un dessin, elle peut figurer à travers des jeux. Donc, à ce moment-là, il faut être suffisamment attentif pour se dire « Tiens, de quoi il me parle ? » Et peut-être reprendre le discours de l'enfant pour pouvoir évoquer ces choses-là. Alors, au niveau psychologique, on va revenir au début du parcours. L'annonce du diagnostic. Comment on l'annonce ? Qu'est-ce qu'on doit dire ? Qu'est-ce qu'on doit dire à l'enfant ? Qu'est-ce qu'on doit dire aux parents ? Qu'est-ce qu'on doit dire à la fratrie, quand il y en a une ? Qu'est-ce que les parents doivent dire à leur entourage, au boulot ? Comment ça se passe, tout ça ? Je vais vous faire réagir toutes les deux là-dessus. Il y a une consultation d'annonce du diagnostic. En général, les parents se doutent déjà qu'on va leur annoncer quelque chose d'un peu difficile, parce qu'ils sont passés bien avant d'aller dans l'hôpital de référence. Ils sont généralement arrivés dans un hôpital de secteur, où on a fait des examens, où peut-être le médecin, le radiologue leur a dit qu'il y avait quelque chose qui était préoccupant. Donc, ils sont déjà un petit peu préparés. Cette annonce du diagnostic, elle est très importante. Elle est faite par un médecin dans le cadre d'un service de référence, généralement avec une infirmière qui sera disponible pour répondre aux questions des parents, parce que les parents n'impriment pas tout de suite tout. Je veux dire, l'annonce du diagnostic, bien sûr, ils sont sous le choc. Bien sûr, c'est dit, le mot est dit. Voilà, c'est un cancer, c'est une leucémie. Maintenant, on dit le mot, en fonction de l'âge des enfants aussi. On le dit soit en présence des parents à l'enfant adolescent. Pour les enfants plus petits, on va y mettre des mots différents. Peut-être même faire un dessin pour montrer ce qui se passe. Donc, généralement, au niveau des équipes, il y a la clarté, il y a la lucidité. Ce n'est pas forcément ainsi que les familles vont l'entendre. Ils vont entendre le mot cancer, leucémie, et tout va s'écrouler, parce que ça veut dire derrière, voilà, des années de traitement et puis peut-être la mort. Voilà, donc c'est terrible pour eux. D'où l'intérêt d'une infirmière, de quelqu'un qui va être référent de la famille et qui sera là à différents moments de l'hospitalisation pour répondre à leurs questions. Il faut que les équipes, et je pense qu'elles l'ont vraiment intégré, soient le plus possible à l'écoute. Après, ça, c'est les temps d'hospitalisation. Les temps de retour à la maison, c'est autre chose. Et là, c'est une angoisse extrême, parce que tant qu'on est à l'hôpital, quelque part, on se sent, bien sûr c'est lourd, mais on se sent protégé. Il y a le médecin qui n'est pas loin, il y a l'infirmière. S'il y a quoi que ce soit, ils vont faire quelque chose. Mais quand on est à la maison, je veux dire, c'est une charge supplémentaire, une responsabilité pour les parents, parce qu'il faut vraiment repérer ce qui éventuellement ne va pas bien fonctionner. Alors justement, on va aller un peu plus vite, parce qu'on a un timing à respecter. Quel est l'impact de cette annonce de diagnostic et de cette maladie sur la famille, le couple, la fratrie, la position, la santé économique de la famille ? Parce que ça va prendre du temps, des déplacements. C'est quoi l'impact ? L'impact est terrible. Les gens disent que c'est un cataclysme, c'est un tsunami qui nous est tombé dessus. Pour reprendre ce que dit le docteur Breschounade, c'est vrai qu'à l'entretien d'annonce, il est extrêmement important. Il a été bien revisité, je dirais. Mais les parents me disent souvent, je n'ai entendu que cancer et mort. J'ai entendu que hospitalisation. Et ça, c'est pour les parents. Les enfants, c'est terrible pour eux, parce que d'un seul coup, ils basculent de leur domicile à l'hôpital, dans une chambre d'hôpital. Ils sont complètement séparés de leur contexte. Et puis, c'est un grand bouleversement familial, parce qu'un enfant hospitalisé nécessite la présence, bien sûr, d'un des parents, plus particulièrement. Les deux parents sont très touchés, mais il y en a un qui va... Il faut s'organiser très, très vite. Il faut qu'il y en ait un qui soit plus présent à l'hôpital, l'autre qui va assurer le reste de la famille. Mais bon, souvent, ils travaillent, les parents. Il y a un épuisement physique et économique des familles. Absolument, parce qu'il faut aller à l'hôpital fréquemment. Et puis, bon, quelquefois, il faut s'organiser. Il faut que quelqu'un vienne s'occuper des fratries. Donc, c'est des voisins, c'est des grands-parents quand ils sont proches. C'est extrêmement épuisant pour les parents. Pour les fratries, c'est une grande peur, parce qu'en général, les parents ont du mal à informer des frères et sœurs, parce qu'ils sont complètement pris par le problème de l'enfant. Donc, il y a des fratries qui sont complètement perdues, qui ont peur que leurs frères soient morts. Enfin, voilà, c'est extrêmement perturbant. Vous avez dit, en préparant cette émission, à l'épreuve des choses, on se découvre. Les familles, elles sortent désintégrées de ça ou elles sortent renforcées ? Il y a les deux choses à la fois. Il y a d'abord une désintégration, et après, il faut se mobiliser et se construire. Et quelquefois, comme je vous disais, il y a des personnes qui se découvrent. Il y a des parents qui disent, « Ah, mais j'ai découvert ma femme. Je ne pensais pas qu'elle allait pouvoir affronter tout ça. » Et l'inverse pour la mère. Pendant cette phase, tout est focalisé sur l'enfant malade. Sur l'enfant, oui, tout à fait. Et une fois que toute cette épreuve est finie, alors comment la fratrie vit ça ? Est-ce qu'elle est un peu jalouse ? Est-ce qu'elle dit, maintenant, c'est mon tour d'avoir ma part d'amour ? Comment ça se passe, le retour à l'école, la fratrie post-maladie en une minute ? La fratrie, elle est très déstabilisée. Elle est très partagée entre le désir de protéger celui qui est malade et qui revient à la maison et qui est fragile. Et puis, elle lui en veut aussi. Parce qu'à cause de lui, mais c'est en fait à cause de la maladie, c'est ça qu'il faut réajuster, tout a été perturbé. Ils ont été privés de la présence de leurs parents. Les parents sont encore très mobilisés par la présence du petit malade qui revient à la maison, mais qui n'est plus comme avant et qui va être pendant un certain temps différent et fatigable et sur un très long terme quand même. Il faut le reconnaître. Et puis, il y a aussi le retour à l'école. Alors, le retour à l'école, c'est quelque chose de très important. Ça signe, disons, le retour vers la normalité. Mais en même temps, l'enfant qui retourne à l'école, il est encore affaibli parce qu'il a encore des fois un sous-traitement. Et puis, il a vécu cette épreuve difficile de la maladie. Et puis, il revient un peu différent des autres. Oui, il regarde les autres. Elle regarde les autres. Et ça, c'est très lourd. En un mot, l'association, sur ce vif, qu'est-ce qu'elle fait, cette association ? Alors, cette association, elle existe depuis longtemps maintenant. Depuis 27 ans ? Vous l'avez créée ? Oui, il y a 27 ans. Donc, elle permet, en fait, à la fois d'accueillir, comme le disait Mme Oulier, d'accueillir les familles, c'est-à-dire l'enfant qui est en soins, ses frères, ses sœurs, ses parents, dans un lieu qu'on appelle la maison d'accueil, qui fonctionne tous les week-ends. Dans laquelle, dans cette maison d'accueil, il y a des professionnels, des psychologues, arts-thérapeutes, animateurs, éducateurs sportifs, qui interviennent. Tout ce qui est proposé aux familles est totalement gratuit. C'est vraiment pour les soutenir, les accompagner, mais il y a aussi tout ce qui se passe en dehors de la maison d'accueil pendant la semaine, c'est-à-dire des visites de bénévoles formées dans les hôpitaux pour rencontrer les familles, les accompagner également, et aussi à domicile. Il y a aussi, puisque Mme Oulier en parlait, une action qui est menée dans les écoles pour faire en sorte qu'il y ait effectivement des actions qui se mettent en place, soit à domicile pour ces enfants, soit pour favoriser l'accueil et la solidarité aussi des enfants. Et je tiens à dire que la solidarité des enfants en école, c'est assez exceptionnel. Souvent, ce lien-là est un lien très important, c'est un lien de vie pour celui qui est isolé, qui est à domicile, de savoir que l'on pense à lui, que l'on lui envoie des petits mots, etc. C'est extrêmement important. Donc tout ça, on est là, en fait, source vive est là, aux différentes étapes. Voilà, là où il y a besoin d'accompagner l'enfant malade et sa fratrie et ses parents, on est là. Voilà. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau de Capital Santé. Merci pour tout ce que vous faites. Alors, je rappelle le site de l'association, www.sources-vive.org. J'espère que ce programme vous a intéressé. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez participer à cette émission, si vous voulez témoigner de votre expérience face à la maladie ou encore si vous pensez qu'une pathologie particulière mérite un focus, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions en réagissant sur les réseaux sociaux ou en nous contactant par e-mail contacte-capital-santé.tv A bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé et en attendant, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501